OpenAI fait trembler actuellement Google parce qu'il prépare un projet qui va sans doute sortir dans quelques jours qui s'appelle ChatGPT Search, un moteur de recherche propulsé par l'intelligence artificielle et qui va révolutionner notre façon de rechercher des choses sur Internet. Oui, vous avez bien entendu, ça c'est une news que je vais vous avouer dans cette vidéo et que je vais vous décrire parce qu'aujourd'hui on est sur une vidéo revue d'actualité sur le monde de l'intelligence artificielle, un monde en constante évolution Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et que vous appréciez la qualité de mon nouveau micro qui sature un petit peu avant et je vous ai écouté, j'ai changé de micro, j'ai ajouté une petite armoire derrière moi pour faire un petit peu plus stylé avec plus de LED, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on est parti pour une vidéo revue d'actualité sur l'intelligence artificielle. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite premièrement à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper et à aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Ne perdons pas de temps parce que nous avons beaucoup de news à voir ensemble, c'est parti ! La première news concerne ChatGPT qui est censé lancer un moteur de recherche propulsé par l'intelligence artificielle et ce projet fait peur à Google, mais très sincèrement, ça faisait des années que Google avait le monopole avec 90% des recherches en ligne qui sont effectuées par le moteur de recherche Google. Autant vous dire que c'est un mastodonte et une des façons de pouvoir détrôner cela, c'est de changer les habitudes entières des gens concernant la recherche sur Internet et les modèles de langage peuvent être très performants pour ça. Personnellement, je fais beaucoup de recherches simplement avec ChatGPT. Quand j'ai une question qui est un petit peu trop précise et je sais pertinemment qu'il n'y aura pas de résultat sur Google, j'utilise directement ChatGPT. Combiner un modèle de langage avec les news qu'il se passe tous les jours sur Internet avec des informations fraîches, parce que ça aussi c'est le problème des modèles de langage comme GPT 3.5, c'est qu'ils sont bloqués dans le temps et qu'il n'y a seulement les informations avant sa date d'entraînement, ce qui est logique. Mais OpenAI va bientôt sortir un moteur de recherche propulsé par l'intelligence artificielle comme en témoigne ce tweet, mais aussi celui de Tibor qui va nous montrer un peu plus toutes ses recherches à propos de ce projet. Le site search.chatgpt.com a été créé. Un site sur lequel sera probablement évidemment hébergé ChatGPT Search et on peut voir une vidéo de comment serait l'outil une fois qu'il serait sorti. On pourrait voir qu'on aurait quelque chose pour rechercher en ligne et on aurait trois catégories. La première catégorie, ce serait la réponse, ensuite les sources, ensuite les images et vous verrez qu'on peut paramétrer tout ce qu'on veut sur nos recherches, à savoir un pré-prompt, un prompt avant d'obtenir notre réponse, mais aussi le modèle de langage. Et faites attention, regardez ici sur le modèle, le modèle là, GPT 4 Lite. On a vu un petit modèle, on ne sait pas si c'est vrai, à voir ce qu'il en sera, mais en tout cas c'est très intéressant de noter que ça va un peu plus loin que la fonctionnalité de recherche qu'on a actuellement sur ChatGPT. Tibor a creusé beaucoup, beaucoup le sujet de ChatGPT Search, même en trouvant des icônes qui apparaîtraient sans doute sur l'outil. Voilà, donc histoire d'avoir la température et la météo. A noter également que le site d'OpenEye s'est métamorphosé, laissant apparaître ici une barre de recherche qui nous mène tout droit sur ChatGPT actuellement. Et d'ailleurs, la société doit nous annoncer quelque chose le 9 mai, et ils ont dit que c'était une grosse annonce. Alors peut-être le lancement du moteur de recherche propulsé par l'intelligence artificielle, on espère, dans tous les cas je vous tiendrai au courant. Deuxième information, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est apparue sur ChatGPT. Si vous ne le savez pas encore, ChatGPT va inclure de la mémoire. C'est-à-dire que vous pourrez faire retenir toutes sortes d'informations à propos de vous, ou à propos de vos projets, dans le but de faire retenir à ChatGPT certaines informations, et également pour gagner du temps et gagner en personnalisation. Vous pouvez aussi voir qu'il y a le management des mémoires, où est-ce que bien, par exemple, là, on a la sœur, on a ce qu'elle aime, etc., son prénom, et on peut gérer tout cela. Par exemple, mon projet. Moi, j'ai une newsletter avec plus de 3000 personnes dedans, ça, je peux lui dire, je peux lui dire que j'adore le café, par exemple. C'est peut-être anecdotique, mais vous allez voir que si vous voulez faire une réponse très personnalisée avec un prompt bien précis, la réponse de ChatGPT sera sur mesure, en fonction de vos informations que vous avez laissées à ChatGPT. Avec ceci, nous avons aussi le chat temporaire, qui va, du coup, être un chat qui ne va pas être enregistré, et sur lequel les données ne seront pas utilisées pour entraîner les prochains modèles de langage d'OpenAI. Malheureusement, nous sommes très souvent délaissés en concernant ces fonctionnalités, parce qu'actuellement, en Europe, nous n'avons pas ChatGPT Memory. Mais si vous voulez y avoir accès, je vous conseille le VPN Windscribe, ce n'est pas du tout un partenariat, c'est simplement un VPN qui est gratuit à hauteur de 10Go, qui me permet de faire des vidéos comme celle-ci. Là, je refresh et je peux lui dire, j'aime les poissons, et je retiens cette information, et voilà, la mémoire a été mise à jour, et je peux manager tout cela. Pour l'instant, qu'une requête, je peux cliquer et le supprimer, et j'ai la fonctionnalité dans son ensemble. Et en attendant que cette fonctionnalité arrive directement en Europe, je vous invite à aller voir en description pour accéder à ma formation ChatGPT 360, ma formation globale et complète sur ChatGPT, pour passer dans le top 1 des utilisateurs. J'y dévoile toutes mes astuces et toutes les techniques de prompting fondamentales à connaître pour bien utiliser ChatGPT et les intelligences artificielles de type modèle de langage. Il y aura seulement 10 coupons de réduction à hauteur de moins 50% exclusivement pour cette vidéo, alors n'hésitez pas. Dans cette formation, je vous apprends par exemple comment fonctionne réellement ChatGPT, comment en tirer un maximum de profit, et je vais vous apprendre à construire des promptes de façon sur mesure. En vous donnant les bonnes structures de promptes à utiliser, en vous dévoilant tous mes conseils, en passant au crible chacune des fonctionnalités de ChatGPT, avec tes conseils et mes meilleurs promptes, on n'est pas sur une centaine de promptes, seulement sur une petite dizaine de promptes qui s'avèrent être pour moi les plus puissants que j'ai pu créer. Et on va voir aussi de façon avancée les 5 techniques d'ingénieur de promptes à connaître, mais également comment contourner ChatGPT. Bref, tout se trouve en description, alors n'hésitez pas. Prochaine news, la Chine a dévoilé son IA qui va générer des vidéos et qui va concurrencer Sora, l'intelligence artificielle dévoilée par OpenAI qui génère des vidéos d'une minute en haute qualité et surtout avec une extrême cohérence. Et cette intelligence artificielle se nomme Vidu. Une IA qui a été créée par Shengshu, vous m'excuserez pour mon accent, avec également une université. Et voici une vidéo de présentation de Vidu qui va nous montrer en action toutes les vidéos que Vidu peut générer. Et on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de cohérence et que ça se rapproche de Sora. Mais pour quelques petits points que je vais vous avouer après, on n'est pas sur la qualité de Sora. Cependant, c'est de loin le deuxième meilleur projet concernant une IA qui va générer des vidéos. On peut voir qu'il y a beaucoup de cohérence par rapport aux autres concurrents. Et ici, c'est une vidéo qui fait référence à des vidéos qu'a pu générer Sora. Le but, c'est réellement de les concurrencer. On est sur une IA qui va faire du texte tout vidéo, donc passer d'un prompt à une vidéo. Mais on pourra sans doute également le faire en images tout vidéo et vidéos tout vidéo à l'image de Sora. Il faut savoir quand même que Vidu va générer des vidéos allant jusqu'à 16 secondes en 1080p, là où Sora générera des vidéos d'une minute, ce qui est beaucoup plus long. J'aime beaucoup le rendu des vidéos. On peut voir que c'est globalement très cohérent, même si on a des petites choses qui paraissent quand même un petit peu hors de la réalité, là où Sora ne fera pas défaut. Ce qu'on peut voir durant toutes ces vidéos, c'est une variété énorme de décors et d'animations, ce qui peut nous faire penser que cette IA sera très performante pour générer des choses qui sont complètement surréalistes. Cette entreprise a réussi cet exploit et je pense que c'est grâce aux gens qui la composent. Parce qu'il y a d'anciennes personnes qui travaillaient chez Bydence, la société qui détient TikTok. Alors concernant les algorithmes très puissants d'IA, mais aussi de la récolte de data, ils savent s'y faire. Quand même pour rappel, Sora, c'est ce genre de vidéos. Alors c'est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus détaillé. On est sur une qualité qui n'est encore aujourd'hui inégalée en termes de génération de vidéos par intelligence artificielle. Franchement, là on peut se tromper. Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que c'est une vidéo générée par l'IA ? C'est très compliqué de savoir. Vidu est là, Sora est là. Et ça, il faut bien se le dire. Et pour mieux y voir la différence, regardez par exemple ces comparaisons. À gauche, on a les vidéos de Vidu et à droite, nous avons les vidéos de Sora. Et vous pouvez voir que chaque vidéo est une référence aux vidéos qui ont été proposées par Sora. Et franchement, c'est super intéressant à voir. On peut voir qu'il y a plus de détails quand même sur Sora et moins d'incohérences sur Sora. Mais Vidu reste vraiment juste en dessous et très cohérente quand même pour une IA qui va générer des vidéos. Et notamment avec ce clip où est-ce qu'on peut voir des bateaux dans l'eau de façon miniature. On peut voir que c'est complètement inspiré. Mais le but, c'est de montrer que ça peut tenir tête à Sora. Et je pense qu'il y a encore du chemin pour atteindre le niveau de Sora. Et en parlant de Sora, nous avons Paul Triot, donc un artiste qui a été sélectionné par OpenAI pour utiliser Sora qui a généré le premier clip musical généré par Sora. Et vous pouvez voir que c'est hallucinant. Là où un tournage coûterait des milliers d'euros, très clairement, là, en quelques clics, en quelques promptes, en quelques petites minutes de montage, on peut avoir un résultat très impressionnant et très cohérent. Là, on dirait réellement que des caméramans ont travaillé sur ce projet. Je veux dire, c'est très difficile de distinguer la réalité et l'intelligence artificielle. Et à terme, je pense même très profondément qu'il sera plus possible de distinguer la réalité de l'IA. On sera allé beaucoup trop loin. Prochaine news, Midjourney arrive sur le web. Mais ça, on le savait déjà. Enfin, moi, je le savais déjà qu'il y allait la voir directement, Midjourney, sur le web. Parce qu'il faut savoir que Midjourney, c'est, selon moi, la meilleure IA génératrice d'images en termes de cohérence et de réalisme. Cependant, ça s'utilisait et ça s'utilise encore principalement sur Discord. Et c'est une tannée. C'est incompréhensible. Et je ne comprends toujours pas pourquoi une techno aussi poussée se passe sur Discord. On dirait un troll carrément de l'entreprise. Et en tout cas, on peut voir que si vous dépassez les 100 générations avec votre compte Midjourney, vous pouvez avoir la fonctionnalité bêta qui va consister à générer des images depuis le site web. De là, c'est beaucoup plus simple à prendre en main. Nous avons des jauges de partout pour la taille de l'image, etc. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus simplifié. Et c'est ce qui manquait à cet outil qui est complètement génial. Fini la création des salons Discord et également les floods avec tous les autres utilisateurs qui sont en train de générer leurs images. Une interface simple à utiliser et très pratique. Prochaine news concernant le Rabbit R1. Alors, cet outil qui est censé remplacer les smartphones, eh bien, c'est pas ça qui est ça. Alors, pour rappel, ce projet, c'est tout simplement un outil qui est censé remplacer nos smartphones ou du moins nous faciliter les tâches et les actions sur nos téléphones en utilisant un large action modèle. Par exemple, pour commander ce Rubber It ou pour commander un taxi, commander aussi par exemple un Airbnb, mettre une alarme ou ce genre de choses. Le tout se ferait du coup beaucoup plus facilement avec le Rabbit R1. Le lancement a été une réussite en vendant 10 000 exemplaires à 199 dollars. Mais les premiers utilisateurs s'avouent très déçus de ce gadget et c'est comme ça qu'ils le disent. Regardez par exemple, on a BFM TV qui a déjà fait un article de blog en disant que le Rabbit R1, le gadget y a qui ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien déjà, il faut voir cette vidéo. Un utilisateur le teste en direct et c'est très long. Très très long. Beaucoup trop long pour un outil qui est censé remplacer notre smartphone ou nous faciliter la tâche durant l'utilisation de nos téléphones. Regardez par exemple, là, l'utilisateur va faire appel au Rabbit et demander quelque chose et là, regardez le temps que ça met, c'est hallucinant. Ça charge et ça va charger très longtemps et c'est bien pour ça que l'utilisateur en a fait une vidéo. Ça continue encore de charger. C'est très lent et je pense qu'en utilisant simplement notre smartphone, ce serait déjà fait. En bref, un outil qui manque beaucoup de fonctionnalités qui était là attendu et pour en rajouter une couche, un petit scandale avec tout simplement directement, Android Authority qui a réussi à prendre l'application du Rabbit R1 et à le mettre sur un Android. C'est complètement dingue et la vidéo est actuellement en non répertoriée. Alors, le thread reprend toutes les réactions concernant le Rabbit R1 et je vous avouerai que la balance penche plutôt du négatif que du positif. Bref, même si le projet était très sexy, il fallait avoir l'outil en main pour en être sûr de la révolution. Mais retenez une chose, c'est que je pense très profondément qu'il est très compliqué de faire changer les habitudes des gens et c'est bien pour ça que l'IA ne va pas directement remplacer tous les jobs. Il faut déjà le temps que les gens comprennent ce qu'est l'IA, connaissent l'IA déjà et changent leur habitude vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Et ça, c'est compliqué. Bref, vous l'aurez compris, OpenEye va nous faire beaucoup d'annonces d'ici très peu de temps et l'IA ne s'arrête jamais, elle ne fait jamais de pause, elle ne dort jamais. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo revue d'actualité sur l'intelligence artificielle. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous rappelle que ma formation chat GPT 360 est actuellement en promotion. Enfin, du moins, je mets 10 codes promo à hauteur de moins 50% sur chat GPT 360. Ma formation globale est complète concernant l'apprentissage de chat GPT pour savoir l'utiliser comme le top 1 des utilisateurs de chat GPT. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation et la page de vente. Également, aller voir les contenus de la formation qui se trouve en bas et sachez que cette formation est garantie, satisfait ou remboursée. Tellement que je suis sûr qu'elle va vous servir. Bref, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.